Et salut c'est Seb, on se retrouve pour la suite du guide de Legend of Grimrock. Alors lors de la dernière vidéo, nous avons terminé l'exploration de Twigroot Forest ainsi que des souterrains qui sont associés à cette zone. Et là, nous allons faire un petit tour à la Forgotten River. Alors nous n'allons pas pouvoir la faire complètement car en fait il se trouve que Forgotten River, c'est un endroit où on doit passer pour accéder dans les dernières zones. Donc on ne pourra pas tout faire ici pour le moment, mais ce n'est pas grave, on va faire le maximum. Alors depuis la dernière vidéo, j'ai quand même fait quelques petites modifications au niveau notamment des armes. Mais je n'ai pas encore passé mes niveaux, donc on va faire ça ensemble. Pour les guerriers, on va mettre de l'athlétisme pour accéder au niveau 3 à la possibilité de porter plus de poids. Pour la rogue, on va mettre Light Weapon pour essayer d'arriver le plus rapidement possible au niveau 5 pour pouvoir manier de dagues. Et pour la magicienne, alors elle a pas mal de points d'avance, du coup je pense que je vais faire ça afin d'obtenir un nouveau sort, que je connais déjà en fait, que vous trouvez normalement un petit peu plus tard. Et une boule de feu, ce qui va me permettre de faire un petit peu plus de dégâts, ça sera pas mal. Donc là ils ont faim, donc c'est bon, on donne à manger. Ok, donc on continue. Alors juste là, hop, donc on arrive par ici. Si vous passez là, vous avez un coffre qui est verrouillé pour le moment. On va pas pouvoir le crocheter puisque je n'ai plus de crochet en fait. Donc c'est pas grave. On avance. Alors là où il y a un truc sympa, c'est l'envol du maître de l'île sur son dragon. C'est une petite animation, c'est quand même sympa d'avoir ça. C'est très joli, j'aime bien. Donc ça, hop, on a récupéré un petit fruit par terre. Donc là, c'est la rivière, donc il y a de la flotte. C'est merveilleux, lorsque vous tombez dans la flotte, vos personnages retiennent leur souffle dans un premier temps. Et puis, petit à petit, eh bien, il commence à ne plus avoir d'oxygène. Ensuite, l'énergie se vide, ensuite la barre de santé, et puis après, il se nègue. Voilà, donc il se noie, et c'est la fin. Donc, on va pas explorer l'eau tout de suite. L'idée, c'est de tout le temps descendre, mais de rester à proximité d'une échelle. Donc, de faire des, on va dire, des sauts très, très rapides dans l'eau. Récupérer ou voir ce que vous voulez voir, et ensuite, vite remonter, reprendre votre souffle et redescendre. Donc, vraiment, par petits bouts. Là, je pense qu'on ne va pas y aller pour le moment. Bon, allez, qu'est-ce que je fais ? Je vous montre là-bas, ou pas tout de suite ? Peut-être pas tout de suite, parce qu'on ne peut rien faire de spécial là-bas. On a un boss, on a un petit passage secret avec un boss. Et là, il sera vraiment, il sera trop difficile pour nous à ce moment-là. C'est pas grave, on ira plus tard. Là, pour le moment, on ne peut pas y aller. On va se débarrasser des espèces de dragonnets, là, qui se baladent. Ceux-là, on peut se les faire. Alors oui, il y a une autre sorte d'ennemi. Dans ce coin-là, ils ne sont pas pour le moment, je crois. Et j'espère qu'ils vont prendre leur temps pour venir. Ce sont des espèces de... Je ne sais pas ce que c'est, des feuilles. Ouais, on dirait des espèces de feuilles qui volent, en fait. Et en fait, ces trucs-là, je ne sais pas comment on les tue. Tout simplement, je n'ai pas trouvé comment tuer ces bestioles-là. C'est vrai que je n'ai pas regardé non plus sur les forums et tout ça. Je me suis débrouillé un peu autrement. Donc ça ne m'a pas trop gêné. Mais voilà, il va falloir viser un petit peu de ruse pour les éviter. Sauf si je trouve le moyen de les tuer entre-temps. Ce qui ne peut pas être très bien. Donc là, on va essayer de passer là. Il y a un petit secret là-bas. Là, vous voyez, il y a des piques. Et là, au niveau du jeu, les piques font très mal. Donc il va falloir qu'on essaye de passer à un moment bien précis. On va essayer... Attends, les deux jeux me souviennent comment on passe. Est-ce que c'est comme ça ? Non, c'est pas du tout comme ça. Ok. Alors parce qu'en fait, il faut que... Tant non plus que j'ai fait le début, mais visiblement... Voilà, c'est là, hop. Là, on passe là, on en sécurité un petit moment. Une petite lettre qui... C'est le maître de l'île qui se fout un peu de notre gueule. C'est pas très gentil. Non, on a pas fini le mince. C'est juste que je voulais passer là-bas d'abord. Voilà, hop. Donc là, on récupère un petit champignon. Là, c'est pour aller vers le lieu suivant. S'il vous plaît. Regardez. Là, ça nous permet d'avoir le raccourci pour passer juste ici. Très utile pour le moment. Comme je le disais, on n'a pas fini. Voilà. Il y a un coffre là-bas, donc qui est verrouillé aussi. Donc il va nous falloir un crochet. Et... Et merde. Comment on fait ? Comment on ouvre ce truc déjà ? Ah oui, c'est juste là. Je sais pas si vous avez eu le temps de voir. Il y a un petit bouton là. Et donc, il y a le secret ici. Mais qui est fermé pour le moment. Donc, nous n'allons pas y aller. Alors, autrement. Qu'est-ce que nous pouvons faire ici ? Ben, pas grand-chose. Pas grand-chose d'autre. Pour le moment. Je crois que je ne peux même pas aller là-bas encore. On ne peut pas y aller. Non, allez, on ne peut pas jouer à l'aventurier. On finira cette zone un petit peu plus tard. Lorsque déjà nous aurons en meilleur niveau. De meilleures armes, on va pouvoir finir un petit peu tout ça. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir directement. Pour cette zone-là. Donc, qui est la Slid Island. Ou pas. Non, non, non. Ça, c'est trop tôt encore. Non, c'est... Non, 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 c'est encore trop tôt. On va partir là-bas, d'abord. On va se faire cet énigme-là. Bon, tant pis, je vais vous montrer un petit peu les... Ce qu'il y a à faire ici, mais on ne le fera pas. Je vais juste vous montrer et ça préparera pour les prochaines vidéos. Donc là, comme vous avez vu, j'ai juste balancé un caillou sur la dalle. Je l'ai jeté pour pouvoir ouvrir la grille. Ce qui me permet de passer. Hop, donc là, une statue qui cause. Oui, si tu veux. Hop. Et là, on se retrouve avec une petite énigme. En fait, l'idée, ça va être de passer là-bas. Donc ça, c'est facile. Mais surtout, de faire en sorte que les statues puissent crasher, en fait, une petite lumière, en fait, dans les trous. Pour pouvoir désactiver temporairement ces trucs... Cette téléportation de là-bas. Parce que lorsque vous allez dans cette téléportation, vous revenez toujours en arrière. Donc c'est pas bon. Donc ça, on va la désactiver momentanément. Vous pouvez passer et on peut continuer. Alors pour ça, il faut faire ça dans un certain ordre. Ce genre de truc, généralement, je suis pas très bon. Je me rappelle le plus... Le peu... Comme ça. Ah non, mais comme ça, c'est pas bon. Donc là, c'est vraiment à tâtons, parce que... Je suis pas très doué avec ce genre de énigme. Ben voilà. Là, c'est bien. Et hop là. Et voilà. Donc on les a tous levés. Donc nickel. Je perds des bottes au passage. Bottes qu'on va mettre à elle. Elle, on va lui donner ses bottes. Voilà. Nickel. Donc là, maintenant, vous voyez que les grilles ne sont plus devant les trous. Donc on peut activer. Là, ça désactive ça. Et nous, on peut passer tranquillement avant que la téléportation revienne. Voilà. Tout simplement. Saufgarde. J'ai pas envie de le refaire. Donc là, il y a encore un petit secret. Si vous appuyez là, vous avez une téléportation. Là, vous arrivez là. Là, vous ouvrez. Vous avez un coffre verrouillé. Donc on ne peut pas y aller pour le moment. Et enfin, on ne peut pas le prendre pour le moment. On verra ça plus tard. Et là, vous avez autre chose à faire encore. C'est si vous appuyez ici. Vous revenez vite là. Vous avez juste ici un truc. Un passage secret. Un passage secret qui vous permet de revenir au niveau de la Tigreau de Forest. Désolé. Alors, si vous vous souvenez, je vous avais dit dans la précédente vidéo qu'il y avait un endroit justement ici. Et c'est comme ça que nous y allons. Alors par contre, ici, en venant ici, en utilisant la corne d'invocation, comme nous l'avons fait au tout début du jeu, sur la plage. En fait, on invoque des golems. Donc ces tas de cailloux, en fait, il se trouve que ce sont des golems. Ils sont un peu balèzes pour le moment. Donc on fera ça. Je suis désolé. J'ai une gorge qui part en sucette. Qu'est-ce que je disais ? Oui, donc on fera ça un petit peu plus tard. Puisque là, ils sont quand même un peu trop difficiles. Je pense que c'est faisable. Mais c'est un peu long, un peu difficile. Donc ça ne vaut pas trop le coup de se prendre la tête avec ça pour le moment. On fera ça plus tard. Alors là, juste ici, c'est quelques éléments un peu intéressants. Alors, une épée. Que l'on va donner à elle. Ce sera mieux que ce machin-là. Un nouveau sort. Un nouveau sort invisibility. Ça, je ne m'en servirai pas. Voilà. Donc voilà, j'essaye toujours de faire en sorte que mes personnages ne soient pas encombrés. Pas perdre, comme je vous le disais, donc la rapidité. Alors, on va finir juste là. Alors, attendez qu'il n'y avait pas un petit bidule là. Non, il n'y avait pas de petit bidule. J'imagine des petits bidules partout à chaque fois. On devient complètement paranoïaque aussi dans le jeu. On regarde tous les murs en disant... Il y a un secret, il y a un secret. Je suis sûr. Mais non, il n'y a pas tout le temps des secrets. Des fois, il n'y a rien. Il faut s'y faire. J'ai arrêté le sort de toute façon. Je n'aurais pas pu le lancer. Donc là, bon, il y a un crâne. Très franchement, je ne suis pas sûr. Je crois que ça aide. C'est utile si on joue un Minotaure, je crois. Tout comme ça. Ça ne marche pas avec les barbes. On va voir les machins trucs. On va faire voir les stats. Les strange machins trucs. Non, ça ne marche pas. Ça doit être qu'avec les Minotaures. Ça leur donne des stats en plus. Bon, enfin bref. Le crâne, autrement, ne sert pas à grand chose, ça me semble. Alors là, je sais qu'il y a un truc par contre. Alors, on est juste là pour vous repérer. Il y a un truc un petit peu... Il fallait... Comment on fait déjà ? Mes notes. Ouais, ça va être compliqué cette affaire là. Vous savez quoi ? On fera ça aussi plus tard. Tout ce qui est secret ici. On fera ça quand on y reviendra. On terminera tout. On consomme. Ces clébards, ils sont pénibles aussi. Parce qu'ils nous blessent. Assez facilement. Ok, donc ça, c'est fini. Là, 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 il n'y a que dalle. Alors là, déjà, vous trouvez un arc. Donc ça peut être bien si vous avez envie de, eh bien, d'utiliser cette arme, un arc. Là, ouais, comme vous le disait, je ne vais pas l'utiliser pour le moment. Je ne pense pas l'utiliser là, comme dans cette partie. On verra, je changerai peut-être d'avis. En cours de route. Donc, on arrive ici. Ici, hop. Ici, hop.